Salut à tous les amis, donc aujourd'hui petite vidéo, donc tout simplement suivi d'élevage, entre guillemets, je pense qu'on va appeler ça comme ça, de ma phylocrania paradoxa. Donc vous savez que je l'ai reçu il y a maintenant, je pense ça va faire deux mois et demi, trois mois. A partir du mois de décembre, elle a été mise dans ce joli petit terrarium, donc m'antispation. D'ailleurs si vous voyez la vidéo m'antispation, je vous passe le bonjour, merci encore. Alors, je vous ferai des images un peu mieux juste après. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord le bac, tout simplement. Donc il est composé d'un petit poteau, ce que vous pouvez voir juste là. Ensuite d'une fausse orchidée, derrière, juste derrière, je vais essayer de vous baisser un peu la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc petit poteau, la fausse orchidée, une branche en fait qui était quasiment morte quand je l'ai mise. Et au final, elle a germé, enfin elle a fait des petites feuilles, regardez comme vous pouvez voir. Bon, le bac n'est pas super propre, mais comme vous pouvez voir, elle a fait des petites feuilles avec plein de racines d'ailleurs, voilà. Ensuite, bon, on a un petit bâton histoire qu'elle puisse se mettre dessus, mais elle y va assez rarement. Et donc, pareil, une branche morte que j'avais mise, mais qui au final, regardez, a germé. Encore une. Donc je suis plutôt content parce qu'au fait, au final, je ne comptais même pas les faire germer et au final, je voulais mettre un peu plus de verdure. Là, vous pouvez voir les grosses racines qui ont bien poussé. Donc voilà, je suis assez content parce que de base, ce n'était pas fait exprès. Pareil, cette petite plante-là, je ne saurais même pas vous dire à l'espèce parce que c'est des plantes que j'avais mis, c'était vraiment des branches mortes en fait. Et au final, ça a germé. Donc voilà, je suis plutôt super content du bac, franchement, je vous le conseille. Mon anticipation, c'est une super marque, ils sont en plus, enfin, une super entreprise. En plus, ils sont super sympas en privé, sur Instagram ou même en mail, ils sont vraiment super cool. Moi, ils ont été super cool avec moi et avec ma famille, du coup, parce que c'est ma famille qui m'a offert le bac, mais voilà. Donc, je vais vous montrer la petite chouchoute. Tac. Hop. Ne me demandez pas pourquoi j'ai encore la combinaison et récions. Bon, vous avez pu le voir, je pense, si la vidéo des 300 est sortie avant. Avant celle-là. Voilà la petite chouchoute. Donc, j'avais fait une vidéo avec Alexis il y a... Oups, là, excusez-moi. J'avais fait une vidéo avec Alexis il y a à peu près... Bah, ça va faire un mois maintenant, je pense, de la louloute. Mais elle a mué, donc maintenant, elle est, je ne sais plus elle combien. Mais il ne reste plus qu'une muée avant d'être adulte. Voilà, ma petite mojito, comme j'ai décidé de l'appeler. Bon, je voulais la faire devenir verte, mais au final, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc, elle restera marron. Qu'est-ce que je vous dise ? Elle est belle quand même. Elle est belle comme ça. Voilà, elle est plutôt... Plutôt, pas agressive, mais sur la défensive quand même. Mais elle est quand même magnifique, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, elle va super bien. Elle se nourrit... En fait, je ne peux même pas vous dire, parce que je ne la nourris pas à fréquence régulière. C'est quand elle a envie. Là, par exemple, vous pouvez le voir, elle n'a pas mangé depuis un petit moment, mais elle ne veut pas. Donc, je ne force pas. Je la nourris principalement de mouches. Et de temps en temps, de blattes, de toutes petites blattes. Voilà. Bon, l'humidité, en fait, ça dépend de quelle couleur vous voulez qu'elle reste. Il me semble que si vous ne mettez pas beaucoup d'humidité... Bon, juste, moi, j'ai mis une humidité assez ambiante quand même. Parce que je voulais qu'elle devienne verte, mais au final, elle n'est pas restée verte. Mais sinon, en général, c'est... Humidité ambiante, juste vous mettez le sol assez humide. Des petits points humides par-ci, par-là, de temps en temps, tous les 2-3 jours. Moi, je fais pour qu'elle puisse boire. Forcément, ça ne fait pas le bon focus. Génial. Yes. Bon. Et donc, du coup, après, tout simplement, elle se développe super bien. Elle mue à peu près tous les 1 à 2 mois, ma dilelleuse, approximativement. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc c'est pour ça que je ne dis pas forcément... Parce que ça dépend aussi de chacune. Mais voilà, la mienne est super cool. Assez bonne mangeuse quand même, quand elle veut. Assez interactive. Je la vois souvent bouger, quand même, dans le Terra. Donc, voilà. Puis franchement, elle est magnifique, quoi. Donc, franchement, je vous le conseille, si vous voulez, une menthe pour les débutants. Ben, moi, c'était ma première vraie menthe. Et j'en suis super content. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une petite vidéo pour quand elle sera adulte pour vous la montrer. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis... Peace, les potes. Et là, je vous dis... Merci.